Musique Voilà, merci beaucoup d'être toujours avec nous. Un petit point avant de lancer la suite. Un petit point sur le co-funding, nous avons dépassé il y a une dizaine de minutes les 50% de financement de mois, enfin attendu. Donc bravo à vous, merci beaucoup, merci, continuez, il faut quand même qu'on arrive jusqu'au bout. Merci, vous voyez l'équipe est encore chaud, 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 parce qu'il y a encore quelques petites choses à présenter et à faire. Il y a les flux qui continuent, les flux continuent. Maintenant on va passer en live sur le dernier show, une tradition au festival maintenant depuis plusieurs... Oui, mais depuis le début d'ailleurs, on a commencé dès la première année. Un défilé de costumes, donc cette année, on avait de toute façon un défilé de costumes prévu sur le festival initial. Une de nos plus fidèles nous a suivis et vient nous présenter les costumes. Donc je l'appelle avec moi, Ivy. Merci Elec, merci à tous. Et bien donc je vais te laisser maintenant présenter tes costumes, présenter ton défilé. Et puis je vous remercie, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis donc Ivy. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, ma marque de départ c'était la licorne ailée. Et depuis quelques temps, j'ai aussi développé Geek Costume, qui est plus axé autour de la reproduction de costumes, d'après des films, des comics, des jeux vidéo, tous ces univers de geeks et de passionnés, de fans. Et on a un premier exemple ici avec un personnage que vous aurez probablement reconnu, qui est donc la princesse Réponse, c'est Disney. Donc voilà, avec un travail qui m'a apporté une nouveauté au niveau de mes connaissances, c'était la recherche pour la perruque. Puisque non seulement j'ai travaillé le tissu, avec la peinture aussi, et tout le reste, mais il fallait pour ce personnage travailler la chevelure longue et abondante que je ne pouvais pas avoir avec les quarante et quelques mètres qu'elle a déjà. Du coup j'ai fait une version fleurie et tressée, comme elle peut avoir à un moment dans le film. Et donc voilà, c'est un personnage qui me plaît beaucoup parce qu'elle est très délurée et complètement folle. Donc voilà pour la première. Ensuite, nous abordons un univers que tous les fans et tous les geeks connaissent forcément, qui est l'univers de Star Wars, avec un personnage féminin qui plaît à tout le monde, c'est Padme Amidala. Et donc cette tenue que j'ai voulu refaire, qu'elle porte dans l'épisode 2, lorsqu'elle est en entrevue privée avec Anakin et qu'il essaye de la convaincre d'avoir une relation avec lui parce qu'il est fou amoureux d'elle. Et qu'elle, malgré cette tenue fort aguichante et plaisante, se refuse encore à lui parce qu'elle ne peut pas, il est un Jedi, c'est une sénatrice. Ils ne peuvent pas, donc voilà. Une jupe sirène avec une très longue traîne, un corset en cuir avec mitaine longue assortie et un collier très très long de perles et de fils de velours. C'est comme ça qu'elle finira de le séduire et qu'au final, elle dira oui. Ensuite, nous abordons de la création originale qui a été faite au départ pour un tournage en 2011 qui s'appelle Chimère, qui est encore en développement. Nous avons donc ici la comtesse, Aloysia et le comtes. Donc des costumes parfaitement assortis. On a un brochet de soie noire et vert émeraude, de la soie sauvage bleu pétrole et de la suédine vert émeraude, de la dentelle. Tout ça dans une approximation de l'époque XVIIe, XVIIIe siècle, mais ce n'est pas du pur historique. On continue ensuite avec encore une création originale. Donc pareil, inspiration XVIIIe siècle avec ce coup-ci des paniers pour donner le fameux volume aux hanches et donner l'illusion de l'étroitesse de la taille. Corseté au niveau du buste, et une traîne pour la classe, pour la richesse. Bon. Un intrus. Donc là, on est toujours dans l'univers inspiration XVIIe, XVIIIe siècle avec un pirate de base. Bah quoi, c'est vrai, hein ? Non, 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 pointe ça ailleurs. Voilà. Il n'est pas méchant, hein, mais il faut se méfier quand même. Flibustier dangereux. Je suis sûre que tu es un ami de Jack Sparrow. Ouais, d'accord, il faut se méfier. Encore une création originale qui avait été faite pour le même tournage de Chimère pour 2011. C'était l'héroïne qui s'appelait Anna. Très espiègle et joueuse. Et là, on passe à un autre univers, mais que pareil, tous les geeks et tous les fans d'héroïque fantasie connaissent forcément. Je parle bien sûr du Seigneur des Anneaux. On commence ici avec le personnage de Farami, qui est donc un rôdeur de l'Itilienne, mais aussi capitaine du Gondor. Donc là, il y a eu pas mal de travail sur ce costume et notamment la gravure et la veinture à la main du pourpois en cuir pour faire l'arbre du Gondor. Il y a 8 heures de travail. Et là où on s'est beaucoup amusé aussi, c'est sur la patine de la cape parce que, bon, un rôdeur, ça passe pas son temps au pressing. Donc il fallait abîmer un peu tout ça et on y est allé franchement. Mais que serait Farami sans son amour ? La princesse Eowyn, farouche guerrière du Rouen. Voilà, merci à tous. Merci pour eux. Je vais vous demander une dernière salve d'applaudissements pendant qu'ils reviennent pour vous remercier. Et puis après, on va aller se préparer et on fera un deuxième passage. Merci. Rebonjour tout le monde. Et voilà donc la deuxième partie du défilé. Donc, d'autres personnages, d'autres univers, d'autres histoires, de geeks ou pas. Et donc, d'abord, un peu de virilité dans ce monde de douceur venu des Highlands. Une création originale, mais qui fait toujours son affaire. Le guerrier en tartan, avec un travail de plissé dans les reins. Donc, le tartan, c'est pas juste le kilt, il y a le plaid qui est rattaché. C'est pour ça que c'est une seule pièce. Ceci fait uniquement 8 mètres de long. Oui, uniquement, parce qu'il y en a, ça va jusqu'à 12, 14, 20 mètres ou plus. Donc, voilà. Merci. Ensuite, pour ceux qui connaissent le festival Cidré Dragon, tous les deux ans en Normandie, le peuple des braziars qui affronte le peuple des vanguins, nous avons ici une créature du peuple du feu avec un corset en cuir d'autruche entièrement lassé et deux jupes superposées. La première en mousseline de soie, la deuxième en coton avec des sangles à relever et un chemisier de mousseline. Mais le peuple des braziars n'est pas le seul dans l'univers de Cidré Dragon. Il est opposé au peuple des vanguins. Et donc, voici une créature sortie tout droit des forêts telle une dryade. Le corset est composé de plein de tissus très différents à motif ou net ou superposition de tissus plus ou moins transparents à d'autres. De même que la jupe. Et les manches sont en mousseline de soie pour créer une légèreté et pour voler à tous les vents. Merci. Ensuite encore un autre univers de geek, fan, medfan Pour ceux qui connaissent un certain J.R.R. Martin Martin pour d'autres Adapté de l'univers de Game of Thrones Pour un GN auquel j'ai également participé J'avais créé une tenue de Targaryen pour Eric Donc en tissu noir et rouge en reprenant les couleurs du blason de la famille Je vous rassure pour le GN on avait aussi des perruques blanches Super confort Et ici la participation d'un ami bijoutier qui est toujours présent au Geekfireies d'habitude mais qui n'est pas là aujourd'hui Qui est Elessard Bijouterie Et qui a ici réalisé la broche de dragon tricéphale que vous voyez Donc je lui en ai commandé deux, une pour moi et une pour Eric Et donc voilà il l'a réalisé sur mesure Il n'en existe que deux exemplaires C'est les nôtres Mais il réalise toutes les pièces sur mesure Il fait un travail absolument sublime Et vous pouvez en avoir vu sur mes costumes d'Assassin's Creed par exemple Vous en verrez d'autres sur des costumes de l'univers de Hellboy Un très grand bijoutier et un très grand ami aussi Merci Issu d'un univers plus féerique De contes de fées Une histoire toute douce Le soldat et la ballerine Voici ma version de la ballerine Tout en douceur et en légèreté Costume quasiment essentiellement constitué de soie Le chemisier, le jupon en mousseline et en tulle Le corset en soie sauvage La pièce d'estomac en brochet Tout en légèreté et en douceur La ballerine Et pour finir une histoire d'amour Ancestrale que tout le monde connait Écrite par un certain William Shakespeare Ma version de Roméo et Juliette Avec un travail d'inspiration Renaissance XVIIe siècle Le corps baléné a été brodé à la main J'avais vraiment envie de me faire plaisir La robe est en lin La jupe est en lin avec galon Et donc le corps baléné La pièce d'estomac est en coton et lin mélangé Et les pièces de côté sont en coton brochet Avec un motif ton sur ton Et donc la pièce d'estomac est brodée au fil de soie Et au fil de lin avec des perles Mais que serait Juliette sans son Roméo ? Dans une gamme colorée tout à fait assortie Avec un pourpoint rebrodé d'or Et des chausses à crever Une chemise en lin Avec dents de sel Voilà, création originale Donc voilà, vous avez eu un aperçu de mes deux univers De création originale pour la licorne allée Ou de reproduction de costumes pour Geek Costume Avec mes amis que je remercie du fond du coeur Qui ont accepté de venir défiler aujourd'hui N'hésitez pas si vous avez des questions Et un grand merci Un énorme merci Qui vient du fond du coeur A tous les orgas du Geek Fireys Particulièrement à la famille princière Que j'appelle le trio fondateur Et à toute l'équipe du staff De continuer à s'acharner pour l'organisation Parce que c'est vraiment super On est des millions de geeks Et on a besoin de vous Et il ne faut surtout pas s'arrêter Il faut continuer comme ça Merci à vous tous Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501